Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les livres de trois écrivains engagés et passionnés. Ils ont pris la plume pour partager leurs valeurs et leurs convictions, alors c'est parti ! Et c'est même parti politique ! Générique ! Je voudrais tout d'abord vous toucher un petit mot du livre de la stabuloise Mélissa Anus, publié chez We Riche, puisque dans Bouger les lignes, la plus jeune députée de Belgique évoque sa vie d'adolescente, sa fratrie, les raisons de son engagement. Et donc ce livre reprend tout à la source. Avant d'être un plaidoyer politique, c'est un récit de vie qui montre comment s'élabore un projet professionnel, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous mobilise, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce que la société attend de nous. Et donc si dans les dernières pages, Mélissa Anus conduit son lecteur vers le dossier qu'elle instruit pour définancer le parti d'extrême droite flamand, ce livre retrace surtout son parcours individuel et les clés de sa motivation. Et franchement, j'ai trouvé que ça donnait la pêche. Alors, chez We Riche, toujours, les coulisses du pouvoir politique, toujours, mais autre temps, autre époque, autre regard, Paul-Henri-Jean de Bien fait paraître mon séjour dans la fosse au Lyon de la politique belge. Alors, souvenirs, anecdotes, portraits, analyses, il partage sa vision de notre Wallonie et de l'Europe, et il jette son regard sur le théâtre de cet univers impitoyable où il faut agir, malgré les manœuvres et les trahisons des uns et des autres. Lors du Lyon, Félin, au Canin, sans transition, si l'idée d'avoir un chien vous travaille, renseignez-vous. On ne le dira jamais assez, adopter un animal de compagnie, c'est un choix qui doit être réfléchi. Et donc des livres, comme Le guide indispensable du chien, par Brigitte et Thibaut de Meillère d'Arlon, tous deux éducateurs canins, participent à cette conscientisation. Avez-vous pensé à l'éducation de votre animal, aux facteurs santé, aux conditions de voyage ? Eh bien, c'est en tous les cas nécessaire pour bien accueillir votre compagnon à quatre pattes, comprendre ses réactions et vivre en harmonie avec lui. Voilà, trois auteurs qui écrivent avec passion, alors vous aussi, enivrez-vous comme dirait l'autre. C'est tout pour ce soir, vous êtes désormais à la page. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada